Retrouvez votre nouvelle émission Portrait d'artiste un jeudi sur deux de 19 à 20h avec Maddy. Ce soir nous sommes en compagnie d'une légende du blues lésé, Alexander. Il est américain, né dans le Mississippi, il a vécu à Memphis. Musicien, chanteur, il est actuellement en tournée en France et nous avons la chance de le rencontrer et de l'interviewer pour FM43. Nous sommes dans la salle de concert Climax Club Légende à Réautor. Bonsoir à tous, bonsoir Lizzie. Bonsoir à tous, bonsoir Lizzie. Bonsoir à tous, bonsoir Lindsey Alexander. À 73 ans vous êtes toujours autant passionné de blues, à quel âge avez-vous obtenu votre première guitare ? You are 70 years old, do you still love blues music and are you still as fascinated by it today ? How old were you when you got your first guitar ? J'ai eu ma première guitare à 16 ans environ, je ne l'ai pas achetée, on me l'a donnée. D'où vous vient cette passion du blues ? Where does your passion for blues come from ? From me living a life of what I live and documentary of things I have done, things I went through. And it's just some time I can release that feeling and let somebody else know how I feel. Ma passion du blues vient de mon enfance, je me souviens d'émissions de radio, de documentaires sur le blues, mais en fait c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti dans ma vie. Les gens comprennent ce que je ressens pour le blues. On peut dire que le blues a toujours fait partie de votre vie. Can we say that blues has always been part of your life ? Yeah it was, but I didn't know it and I didn't realize it or recognize it until I got into playing music. I could sing a little bit, but I couldn't sing what I know today. Back in the days I would come up, it was always on the radio, you didn't hear nothing about mostly white music and that's what you had to learn about Pat Boom and all that stuff. Le blues a toujours fait partie de ma vie. Au début, lorsque je chantais, je ne savais pas que c'était du blues. C'est petit à petit que j'ai compris que c'était du blues et qu'il allait prendre une grande part dans ma vie. A l'époque, je ne voyais pas, j'ai compris maintenant, le blues c'est ma vie. Qu'est-ce qui rend le blues intemporel ? What makes blues timeless ? Well, the blues is actually famous because it's a story that's been told and over and over, it's been told many times. Blues been done by many artists, many ways and it's always gonna be there because it's history. It's a history of music that everybody can cling to, you know. And as long as we play in the blues, it's gonna be delivered by many different artists, many different ways. But the real blues will never die. Le blues est connu de tous. Son histoire est connue de tout un chacun. Il fait partie de l'histoire avec un grand H. Tout le monde peut se retrouver dans le blues. Tant qu'on fera vivre le blues avec des artistes différents, des styles différents, le blues évoluera. Tant qu'on fera du vrai blues, il ne mourra jamais. Lizzie, comment trouvez-vous les fans de blues français ? What do you think of the French blues fans ? I think the French blues fans are the most outstanding fans. I mean, you have to say they're a great audience because a lot of them don't understand the English, the words. But they sit there and listen. They sit there and listen. They enjoy the music. And when they get, when you finish a song, it's much well appreciated by showing their appreciation. Even in my culture, black, we are recognized less by them than they do other races because they know about the blues. They feel it and they know what we're doing. So they think it ain't nothing but people's other friends, Brazil. Like, I gotta go to Brazil next month. But they want me to play the blues. And they pay me well for it, you know. Les fans français sont super. Ils ne comprennent pas toutes les paroles en anglais. Ils écoutent les chansons avec beaucoup d'attention. Et ils montrent combien ils apprécient cette musique. Ils applaudissent à la fin. Ils écoutent vraiment de la musique. Ils la ressentent. Dans ma propre culture noire américaine, les gens écoutent le blues différemment. Ils connaissent l'histoire du blues. Ils savent de quoi parlent les chansons. En France, le public me demande de chanter le blues. Ailleurs aussi. Je pars au Brésil le mois prochain. Là-bas aussi, les gens veulent que je chante. Ils me demandent de chanter du blues. Et ils me payent bien pour ça. Mis à part la musique blues, qu'est-ce que vous aimez comme autre style de musique ? Apart from blues music, do you like other music style ? Yeah, yes, I like other music style, you know, I like a, I like a little country western and a little R&B. And matter of fact, before I became a blues artist, I was an R&B singer, you know. I didn't sing nothing but Temptation, Lionel Richie, you know, all that stuff. That's the kind of Teddy Pennycress, that's the stuff I used to do until, you know, it turned over on me, you know, so. Oui, oui, j'aime d'autres styles de musique. J'aime la country, le R&B. En fait, avant de chanter le blues, j'ai commencé par chanter du R&B, du Lionel Richie, par exemple. Avant même d'être chanteur de blues, j'ai commencé par aimer ces musiques et à les chanter. Oui, j'aime d'autres styles de musique. Est-ce que vous jouez d'autres instruments ? Do you play over instruments ? Yes, I play a little bit of harmonica, I play a little bit of drum, a little bit of bass, you know. But I learned that I'm better with one woman than there is two. So I stick to what I do best, which is play guitar, you know. That's what I do best, you know. So occasionally I pick up a harmonica if I got one with me and I just do something different, you know. But I can't do it, you know. Je sais jouer un peu d'harmonica et de la batterie et de la basse. Mais comme on dit, il ne vaut mieux pas courir de lèvres à la fois. Alors je préfère m'en tenir à la guitare, c'est mon instrument de prédilection. Après votre voyage en France, allez-vous dans d'autres pays ? Après votre voyage en France, allez-vous dans d'autres pays ? Oui, quand je reviens en novembre, je pense que c'est 15, 16, 17, 18, j'ai été au Brésil. And then I'm going to Canada and I was waiting on some money, haven't got it, to go to India, you know. So, I'm waiting. Oui, en fait, je vais rentrer chez moi après ma tournée en France aux alentours du 15, 16, 17 novembre. J'irai au Brésil, au Canada et j'attends d'avoir un peu plus d'argent pour aller en Inde. Mais pour l'instant, je suis obligée de patienter. Auteur, compositeur, vous avez écrit et composé cinq albums. Un sixième album va-t-il voir le jour ? As a songwriter, you wrote and composed five albums. Will you make a fifth CD ? I'm working on it as we speak, you know, working on writing songs now. But I have a strange way of writing. I don't sit down at a table to think about the words. It just pops to me on stage. And I just did one a few minutes ago, it just popped to my head, you know. And that's how I do it. I don't write them on paper. So, if you want to copyright my stuff, you can't do it. It's in the brain. Thibaut Degrève et Vincent Hugo vous suivent sur la tournée française. As ils proposent leur documentaire, To Me That's The Blues, en début de concert, comment s'est faite la rencontre avec les réalisateurs français. Thibaut Degrève et Vincent Hugo vous suivent sur la tournée française française. Ils proposent leur documentaire, To Me That's The Blues, au début du concert. Comment vous rencontrez les directeurs françaises ? A friend of mine, Toronzo Cannon, did this tour two times, I think he did. And he gave Gaz my emailing and Gaz talking on Facebook and asked me where I'd be interested in doing it, you know. At first, because the revenue wasn't what I thought it was going to be, I didn't want to do it because I could make that much sitting at home, you know. But me sitting at home and making that money, I'm just in the neighborhood. But when I get out for exposure, like go to France, Latvia, somewhere like that, I'm getting exposure, I just left Mexico, and I'm getting exposure. So I said, well, I got enough money now, and I'm going to go do this for an adventure, you know. See what it was. Yeah. Yeah, and I met a lot of interesting people. Now my horizon has grown bigger than it was. Now more people know me than they did before. So in a way, it was well worth trip. In fact, a friend made this tour before me, and he did it two times, I believe. He gave them my coordonnées, and we had communicated by mail and on Facebook. At first, I didn't want to do it, this tournée. Problems of money, engagements, already pris chez me. And then I was convinced, I was able to get out of the funds in working, it's right there, Mexico, etc. And I was able to look at this tournée as an adventure, an adventure, a challenge for me. At the end, I met people very interesting, and I realized that now, I was more known and reconnue than before. Elle m'a apporté plus de notoriété. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait cette tournée, ça en valait la peine. Merci Lézé Alexander pour cet entretien. Nous vous souhaitons un bon concert et une belle tournée. Thank you for all, Lindsay, and we wish you a lot of things for your tour. Merci. Thank you. Thank you for having me here. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la tournée de lycée Alexander. Vous trouverez toutes les informations en tampon sur le net tournée de l'INSEE Alexander, tout simplement. Un grand merci également au professeur du lycée Léonard de Vinci de Monistrol, ainsi qu'aux élèves de la classe de première STMG1 pour leur aide précieuse. We just want to say thank you for all the persons who work on this interview, particularly for the teachers of the lycée who work on this interview and the pupils too. Thank you. Like, there are guys that tour me around, take me to different places. I mean, there's a special bunch of guys like Tebow and Vince and Gaz and Yanni and Papi. They're all a bunch of great guys. When I go into a store, one of them will come up and stand beside me and make sure I get what I want, you know. I'm not getting their own thing. Translating stuff for me. There's a bunch of guys. Well, I almost hate to go home, but I gotta go. Let's see. Thank you. Cher auditeur, c'était un portrait d'artiste exceptionnel ce soir, puisqu'on a quand même eu cette chance d'avoir la légende du blues. Je vous dis comme d'habitude à tous, portez-vous bien. C'était Madi pour FM 43 en compagnie de Sandrine Bouchon qui nous a fait une belle traduction. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada